La pandémie a été désastreuse pour nous, en général, et particulièrement le Nidhi Hôtel, qui est l'un des plus grands, le plus grand hôtel de la région de Tambaconda. Le fait que l'hôtel est resté tout à fait désert pendant toute la période, et jusqu'à nos jours, tout à fait désert. Bon, c'est normal, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de clients, donc c'est-à-dire que nous sommes pratiquement là, presque au ralenti, pratiquement fermés. Mais nous maintenons le minimum pour pouvoir entretenir les infrastructures. C'est une pote totale. C'est toute la période, il n'y a pas de chiffre d'affaires, parce qu'il n'y a plus de clients. C'est ça le problème. Parce que les clients ne venaient pas, donc on ne se fait pas de chiffre d'affaires pendant cette période-là. Des initiatives très heureuses ont été prises par le président de la République, et nous avons un ministre qui s'active ardemment dans son exécution. Cependant, il y a dans la région quelques hôtels qui ont déjà eu quelque chose pour essayer d'atteigner un peu, mais il y a beaucoup encore à faire. Moi, j'ai eu la notification pour le paiement de 70% de la masse salariale. J'ai eu la notification. Le fonds de roulement, c'est un tout. Mais actuellement, ce que nous constatons et ce que nous avons reçu, ce n'est que la partie des salaires. Et ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire tourner un hôtel. Ça, j'avoue que ce n'est pas suffisant. Il faudrait nécessairement faire un programme national, en direction des nationaux. Ça, je suis tout à fait dans les dispositions pour développer ce secteur. Ça veut dire le secteur du tourisme intérieur. Je suis dans toutes les dispositions pour pouvoir le développer. Et je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'il ne faut pas compter si tôt sur la guillante à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.